Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 15. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début de semaine avec le tarot, les oracles et de voir quelles sont les énergies pour cette journée. Bienvenue au nouveau, merci beaucoup d'être là, de vous être abonné. Bienvenue aux anciens qui sont fidèles au poste et vraiment je vous remercie de tout coeur pour votre présence quotidienne. Faites-vous un petit café, un petit thé ou bien alors on est ensemble dans les transports en commun pourquoi pas pour aller travailler. En tout cas c'est notre petit moment de lecture des énergies. Merci pour votre abonnement aussi à la newsletter, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui étaient arrivées. Donc sachez que, voilà j'attendais qu'il y ait quand même un certain nombre pour pouvoir envoyer la newsletter qui va vous parvenir, donc c'est la toute première, qui va vous parvenir cette semaine avec évidemment des infos et puis des avantages exclusifs à cette newsletter. Donc si vous souhaitez vous inscrire, il faut aller sur le site www.soleillelevant.com Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Alors les amis, qu'est-ce que cette journée a en réserve pour vous ? Le positif comme le négatif, donc le défi pour ce lundi 15 Ok, c'est parti Alors en positif, nous avons l'as de denier, très bien, en négatif, donc en défi nous avons le 7 d'épée Donc une opportunité de développer vraiment bien votre business Si vous commencez une entreprise, un commerce, si vous cherchez un emploi, vous avez de bonnes chances d'en trouver un ou en tout cas de conclure quelque chose qui sera vraiment pérenne pour vous Donc c'est une très bonne journée pour entamer ce que vous avez à faire au niveau matériel et pour espérer avoir de bonnes nouvelles à ce sujet On a aussi, si alors le domaine matériel, vous ne vous sentez pas trop concerné par ça Voyez ça comme un nouveau départ, alors à ce moment-là, dans une relation qui va prospérer de manière concrète Qui va voir se dessiner des choses un petit peu plus dans les actes que dans les paroles Alors je ne dis pas que les paroles ne sont pas importantes Mais là on voit vraiment qu'avec les deniers, évidemment, c'est une énergie tellurique Donc ça prend forme et c'est super bien, c'est le début Un début qui s'annonce bien et qui a de bonnes chances de s'ouvrir vers un avenir beaucoup plus... Alors je ne vais pas dire serein Mais on va vraiment parler de prospérité à tous les niveaux Mais attention, on a le défi aujourd'hui qui est de... Alors le 7 d'épée pour celles et ceux qui connaissent bien cette carte Ce n'est pas une énergie fantastique à la base Vous pourriez être victime d'une duperie, d'une trahison, de quelque chose d'un petit peu... Alors si ce n'est pas une trahison au sens vraiment pur du terme C'est quelqu'un qui va tirer la couverture de son côté Prendre ce qu'il lui faut et puis pas trop s'inquiéter de savoir si les autres sont lésés ou pas Donc c'est quand même une énergie qui n'est pas géniale, géniale On vous demande d'être attentif par rapport à ça Quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit matériel Je pense que le matériel est moins concerné cette fois Ou alors on a deux pans de votre vie matérielle différents C'est à dire que d'un côté vous parvenez à faire prospérer une affaire, un commerce, une nouvelle activité Ou vous trouvez un emploi Et d'un autre côté vous êtes encore occupé à vous... Je ne vais pas dire à vous débattre Mais à être aux prises d'un ancien problème on va dire Matériel qui concerne peut-être une ancienne relation Et que vous comprenez que cette personne vous a trahi Que cette personne vous a fait croire qu'elle s'inquiétait pour vous Mais en réalité elle s'inquiétait surtout pour elle-même Et donc le défi c'est de parvenir justement à vous servir de ça De cette expérience passée pas très agréable Pour justement dégager les leçons nécessaires Pour que cette fois-ci vous puissiez avancer sereinement Et faire prospérer les choses correctement Pour d'autres on va voir en défi cette carte comme si elle était presque positive De se dire bon il y a quelque chose qui se présente Il faut aller vite, on se décide, on y va On ne s'inquiète pas trop et on va faire les choses qu'il y a à faire Sans établir un plan d'action sur 10 ans D'accord ? Parce que c'est une carte aussi de rapidité Alors on va prendre l'oracle Yoli Lune Que je sais que vous aimez beaucoup Alors excusez-moi Vous ne me voyez pas mais j'ai des allergies infernales Et j'essaye de garder les yeux bien ouverts Et de ne pas y toucher C'est la période où j'aurais presque envie de m'arracher les yeux Tellement ça chatouille Mais on ne va pas faire ça bien sûr On va rester calme Et mettre des gouttes dans les yeux quand la guidance sera terminée Alors les amis, quels sont les messages en complément Pour cette journée du 15 avril Énergie complémentaire pour ce lundi 15 Ce début de semaine Ok C'est parti Et nous avons le diable Qui somme toute est arrivé à l'envers On est peut-être occupé à le vaincre Nous avons le brouillard Qui était lui aussi à l'envers Bon si ça se trouve tout le jeu est à l'envers Mais non, même pas Et nous avons l'attente Bon alors de toute façon ce jeu Je ne le lis pas particulièrement A l'envers ou à l'endroit C'est vrai que ça donne quand même une idée Le fait, parce que tout le jeu n'est pas à l'envers Donc je pense que si les premières cartes l'étaient On va peut-être quand même en tenir compte Vous êtes occupé à sortir d'un brouillard Et ça c'est très bien Vous êtes occupé à combattre les On va dire peut-être des addictions A combattre une emprise L'emprise de quelqu'un A vous sortir d'une dépendance A vous sortir d'une anxiété Ou de, avec le diable Ça peut aussi être de la colère Et comme c'est à l'envers Moi je ne peux pas ignorer que ça arrive à l'envers Donc voilà, on va dire que C'est quand même positif D'ailleurs c'est assez raccord avec l'as de denier C'est positif On y voit plus clair Au sujet des intentions de quelqu'un Donc même si ça reste votre défi Je pense que tout doucement Vous commencez un peu à comprendre que si on vous a mené en bateau Ça fait des mois, voire des années Que cette personne vous promet Oui, oui, mais t'inquiète pas Ça va s'arranger Oui, mais je vais faire ça Oui, mais je vais me déplacer vers toi Ou oui, mais j'ai mis autant Et je ne peux pas mettre plus Et si tu pouvais encore mettre un petit peu plus Dans la collaboration, dans le business Et je te promets, je vais te rembourser Attention, je pense que vous sortez là de ce brouillard Vous y voyez plus clair Vous êtes vraiment maintenant Dans une période où Alors l'attente était à l'envers aussi Donc ça veut dire d'une part Pour certains, on sort de l'attente On y va, on agit On a eu assez de preuves maintenant Et on peut, parce qu'on y voit plus clair Prendre les mesures nécessaires Vous n'avez plus besoin d'attendre C'est ça que ça veut dire Et puis pour d'autres, ça va être aussi D'être l'inverse Ça veut dire, ne soyez pas dans l'impulsivité Le diable était à l'envers Donc de toute façon, on voit que vous êtes plus au calme Que vous êtes justement moins dans l'impulsivité Et que vous pouvez vous permettre D'attendre encore un petit peu Selon comment ça vous parle, évidemment Donc s'il s'agit d'emprise Là on vous dit clairement, stop On n'attend plus C'est pas la peine d'avoir des preuves supplémentaires Et de vous faire souffrir encore une semaine de plus Et puis pour d'autres S'il s'agit de votre nouveau départ Professionnel ou peut-être matériel Avec quelque chose que vous faites Soyez patient Parce qu'à mesure que vous y voyez plus clair Vous allez parvenir à construire quelque chose De vraiment très beau Très intéressant et pérenne D'accord ? Alors on va se prendre un petit message de sagesse Avec l'oracle Je vais vous le montrer Les semeuses Voilà Qui est un très bel oracle Qui se prête extrêmement bien Au message de sagesse Alors Quel va être le conseil Le message de sagesse pour ce lundi ? Pour toutes les personnes abonnées Mais aussi vous qui passez par là Bien entendu Tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne Encore un petit peu Ok On y va Alors Nous avons La demoiselle aux cheveux d'ange C'est une très très belle carte Numéro 27 Alors je vais faire un peu de place Et on va la mettre ici Voilà Vous savez quoi ? J'aime bien que vous puissiez voir correctement les cartes Donc on va faire comme ça La demoiselle aux cheveux d'ange Avec plein d'étoiles au dessus d'elle Une belle protection Vous êtes avec votre famille d'âme derrière vous Il y a comme un message pour vous dire Allez-y, n'ayez pas peur Montrez-vous sous un jour Évidemment le plus doux possible Cherchez cette douceur en vous Cette protection Cette confiance Cet amour En sachant que derrière vous Il y a toute une armée Qui est votre famille d'âme Qui vous soutient dans ce que vous avez à faire Ce vers quoi vous allez Même si c'est un nouveau chemin On voit que vous êtes Alors comme les cartes étaient à l'envers Je crois que c'est quand même important De les laisser à l'envers Vous sortez du brouillard Vous sortez de cette emprise Vous sortez de problèmes Donc ayez confiance Parce que ce qui redémarre là Est vraiment beau Et vous pouvez évidemment aller vers les personnes Qui ont envie de se joindre à vous Qui seront dans la même mouvance que vous Alors je ne dis pas qu'on doit absolument Tous penser pareil Pour former une belle famille Ou une belle équipe Bien au contraire Les avis opposés sont une richesse aussi Mais on s'entend C'est d'être avec des personnes Qui ont une vision de base De la vie Identique à la vôtre Pour pouvoir aller dans un sens Qui est celui dans lequel va se développer Ce que vous aurez à développer Alors j'ai envie de prendre le message Complémentaire dans le petit livret ici De la carte numéro 27 La demoiselle aux cheveux d'ange On va vous prendre bien sûr Le génie en action Si cette carte vous parle Vous n'avez peut-être pas de problème De confiance inscrit dans votre cerveau Et c'est tant mieux Vous êtes facilement témoin De merveilleuse synchronicité Car vous avez intégré Les grandes lois de l'univers Comme la loi d'attraction La loi d'abondance L'effet papillon Vous vous attendez toujours A ce que quelque chose de grand Et de bon se produise C'est pour ça qu'on a le diable à l'envers On y croit D'où les étoiles L'espoir bien sûr On est bien guidé En fait vous vous attendez Au meilleur Et cela vous entraîne Sur une voie radieuse Où vous obtiendrez Ce dont vous avez besoin Comme c'est en message de sagesse Donc c'est ce vers quoi Vous devez tendre aujourd'hui C'est d'y croire C'est de vous attendre Vraiment au meilleur Malgré sa nature Presque trop immatérielle La confiance absolue De la demoiselle Aux cheveux d'ange Vous invite à faire preuve De gratitude Envers la vie Envers les personnes Que vous côtoyez Soyez consciente De ce que l'univers Vous apporte En termes d'abondance D'amour Et car témoignez Votre gratitude Envers la bonne énergie Dans l'univers Fouillez les commérages Et les jugements Sur les autres Pour privilégier Une attitude positive Attirant des événements Positifs Lorsque vous comprenez Que vous ne pouvez pas Tout contrôler Vous pouvez mieux Vous laisser porter Par le courant Si vous ajoutez à cela La responsabilité De votre vie Et de vos actions Ainsi que quelques graines Pardon Ainsi que quelques graines Oui mes yeux sont un petit peu Je vois flou Particulaires de talent Il vous reste juste A partager votre foi Pour qu'elle devienne Un véritable don De communication De co-création D'harmonisation Au service du grand tout Et puisque vous êtes D'une nature optimiste Et que votre âme De femme Ou d'homme J'ai envie de dire Parce que voilà Il y a des femmes Et des hommes parmi vous Se trouve à ce point Rempli de confiance Et de légèreté Prenez aussi le temps De profiter de la vie En compagnie des autres Qui peuvent être Les personnes de votre famille Vos amis Un voisin Une voisine Peu importe Qui vous allez croiser Sur votre chemin Aujourd'hui Ce sera une personne Avec laquelle Vous allez pouvoir Vous relier Voilà mes chers amis Pour ce lundi 15 Qui je l'espère Ce sera une belle journée Je vous embrasse bien fort N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas encore fait A bien sûr liker Si vous avez aimé Ou à partager Selon ce que vous avez envie De faire Et si vous avez besoin D'une guidance privée Ou d'infos Vous allez sur le site www.soleillelevant.com Et vous trouverez Toutes les infos Dont vous avez besoin Je vous embrasse Et à demain Bye bye